bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je continue la petite série du pendu on m'a posé quelques questions intéressantes et je vais ici répondre alors dans une première vidéo et ensuite dans une seconde un peu plus tard donc la question qui m'a été posée assez fréquemment donc je souhaite vraiment y répondre c'est comment en fait implémenter un système de jeu qui comptabilise le score et qui permettent en fait de ne pas le perdre quand on recharge la scène alors vous allez voir que c'est assez simple à mettre en place je vais vous expliquer ça et dans un second temps on va aussi répondre dans une autre vidéo une autre question qui m'a été posée plusieurs fois aussi c'est comment ne pas toujours avoir le même mot qui tombe parce que là effectivement moi j'ai trois mots dans ma dans ma classe word comme on peut le voir ici et effectivement ils reviennent assez souvent c'est normal j'en ai que trois même si vous en avez beaucoup il est possible que ça revient donc on verra ça dans une prochaine vidéo on s'intéressera à ça pour un système pour ne pas utiliser deux fois le même mot par exemple dans la même partie bon là on va déjà s'assembler à la question qui a été posée savoir ici comment faire pour gérer un score parce que vous pouvez voir qu'ici si je regarde si je gagne une partie alors je fais volontairement ça voilà j'ai bien bravo mais je redémarre à zéro donc si on gère un score on va être un peu embêté parce que en fait dans notre script ce qui se passe c'est au niveau de notre script game on relance ici grâce à une coroutine la scène donc ça il faudra gérer différemment enfin on va la relancer quand même mais vous allez comprendre la petite différence alors la première chose c'est qu'on va avoir besoin d'afficher le score donc qui dit afficher le score dit ici un nouveau élément de lui donc on va rajouter un nuit texte mesh pro on va écrire dedans tout simplement score 2.0 moi je vais l'ancrer en haut à gauche voilà de l'écran je vais pouvoir modifier un peu la taille de sa police bon là c'est de l'habillage on va pas trop s'arrêter là dessus je vais surtout ici le renommer en txt score pour bien faire la différence alors je vais même un petit peu le déplacer pour qu'il soit pas vraiment en haut à gauche mais plutôt ici en dessous donc ce qui donne dans l'onglet game voilà donc ça c'est parfait donc maintenant on va voir comment on peut opérer alors il ya plusieurs façons de faire moi ici j'ai décidé de créer une classe donc je vais créer une classe pour gérer le score donc c'est sharp script et je vais l'appeler score on va l'éditer ensemble et on va la créer très rapidement vous allez voir que ça va être bien utile donc ce qu'on va devoir faire ici c'est utiliser le texte mèche pro donc on va importer l'espace de nom tmp pro jusque là rien de spécial le start et l'update on l'oublie j'ai agrandi un petit peu pour que vous voyez bien parce qu'il y aura peu de code dans cette partie donc on va créer une variable publique de type tmp texte pour pouvoir récupérer le champ texte et on va l'appeler txt score ici peu importe alors ensuite ce que je vais faire je vais utiliser un getter et un setter pour me permettre de mettre à jour à chaque fois que je modifie tout simplement le nombre de points par exemple bah je vais comme ça pouvoir coder dans le setter la mise à jour du champ texte dans lui donc vous allez voir que c'est très simple pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne allez voir les vidéos sur les gâteurs et les 7 heures que j'ai déjà réalisé sur la chaîne donc je vais d'abord créer une variable privée qui va être de type in que je vais appeler point que je vais définir à 0 évidemment on va démarrer à 0 en début de partie ensuite je vais créer ma variable publique qui sera toujours de type int et qui va s'appeler point avec des majuscules et là je vais y mettre mon getter et mon setter alors pour le get c'est assez simple en fait on va tout simplement faire un retour de la variable point qui est en minuscule voilà et pour le setter là on va avoir deux lignes en fait tout simplement on va définir dans la variable point minuscule la valeur qui sera passée au niveau du setter donc value et dans la foulée on va dire que txt score point texte est égal à et là on va reprendre le même format score de point espace et on va concaténer ça avec la variable point minuscule ce qui fait que grâce à mon à mon setter quand je vais modifier le la variable ici point je vais pouvoir utiliser la variable privée c'est le principe du getter et du setter ici lui affiche chez zéro mais je vais surtout pouvoir tout simplement mettre à jour mon champ texte à l'écran ce qui va être assez intéressant donc voilà pour ce qui est que cette classe elle va être assez simple à comprendre maintenant ça va se passer dans le game on va devoir faire quelques petites modifications alors je vais réduire un peu pour qu'on voit quand même mieux alors la première chose qu'on va devoir faire c'est gérer notre fameux script notre classe corps donc je vais créer ici un plus vite score donc c'est le type de la classe et je vais l'appeler score minuscule voilà ensuite à l'awake ici ce que je vais faire en dernier lieu je vais tout simplement l'initialiser lui assigner la valeur donc score je vais dire que c'est égal à quoi alors on va le mettre sur le même le même composant get component ici et on va aller chercher notre script scores comme ça maintenant je vais pouvoir grâce à cette variable ici privée agir sur score alors pour que ça fonctionne évidemment on va retourner dans unity on va prendre notre canvas on peut voir que au même niveau on a ici notre menu notre script game bah qu'est ce qu'on va faire on va prendre notre notre clip script pardon de savoir leur score et on va le mettre ici on va pas oublier de renseigner le champ texte tout de suite à l'intérieur pour qu'il puisse agir dessus donc ça c'est fait maintenant on aura accès à score et au point grâce à cette variable que j'ai ici assigné alors qu'est ce qu'on va faire bah on va descendre et ici on va aller chercher au moment de la vérification donc ici si je gagne c'est à dire qu'ici bah j'ai gagné qu'est ce que je fais bah je j'affiche ce petit message et je lance la courroutine donc moi je vais pas modifier la courroutine pour l'instant mais par contre là je vais aller chercher ma variable enfin mon script de score et je vais aller chercher la variable point et je vais faire un plus plus pour l'incrémenter de 1 tout simplement donc ça c'est parfait ça fonctionne mais le problème qui va se poser c'est que maintenant je lance cette courroutine donc qu'est ce qui se passe bah ici cette courroutine à la fiche 5 secondes elle recharge la scène et là ça va pas du tout parce que justement maintenant on va devoir tout simplement gérer ça alors ce qu'on peut faire on sait en fait quand on a gagné parce que ici j'ai if win donc je peux utiliser cette variable qui aura une portée dans la dans le script et ce que je vais faire je vais toujours laisser mes 5 secondes ça ça changera pas par contre ici je vais utiliser ma condition if et je vais de nouveau aller tester win donc si j'ai gagné à ce moment là je vais faire différemment c'est à dire que je vais ici m'arranger pour ne pas recharger la scène par contre si j'ai perdu bah là je vais pas me compliquer la vie je vais dans ce cas ci recharger la scène comme si de rien n'était en fait on aura le même fonctionnement c'est juste quand on gagne que ça devrait être différent donc là qu'est ce que je devrais devoir faire bah je vais devoir réinitialiser un nouveau mot donc là en fait on va surtout faire du copier-coller parce que en fait vous voyez qu'à l'awake on va ici chercher un nouveau mot grâce ici à notre class word on avait fait un get word bah ça permet de le faire donc ce que je vais faire premièrement si je gagne je vais chercher un nouveau mot donc comme ça j'ai un nouveau mot à aller chercher ensuite je vais aussi redéfinir le champ texte qui s'appelle txt.texte à rien du tout pourquoi ? parce que en fait ici rappelez-vous à l'awake on génère ici le nombre alors je vais lancer la scène mais on génère en fait le nombre d'underscore comme ici on peut voir que j'en ai que 4 c'est un mot de 2 donc je dois supprimer son contenu et je dois régénérer le nombre d'underscore alors il aurait été plus sage de factoriser le code mais là je ne vais pas le faire donc je vais ici régénérer tout simplement le nombre d'underscore donc ça ça aurait dû être factorisé encore une fois mais on peut le faire si on est dans un tuto donc on ne va pas s'embêter mais vous factorisez mieux ça évitera d'aller faire exécuter deux fois le même code on fait une méthode et puis voilà ensuite qu'est-ce que je vais devoir faire je vais devoir tout simplement parce que là c'est pareil quand je gagne qu'est-ce que je fais je vais chercher alors mon panel n voyez que je l'active donc lui à un moment donné si les 5 secondes se passent je dois le désactiver donc ici cette active faute je désactive le panel de fin qui m'affiche le message donc ça c'est parfait donc jusque là c'est plutôt pas mal le problème c'est que là on a plusieurs choses encore à voir alors je vais vous montrer tout de suite le problème qui peut se poser si je ne vous dis pas de bêtises alors en espérant que j'ai un mot pas trop long parce que ce serait mieux et non donc on va essayer c'est celui-là voilà donc je vais volontairement ici faire des erreurs et on va aller chercher le mot qui est vapoteur heureusement que j'en ai que 3 voilà donc là j'ai gagné regardez ce qui se passe il y a encore deux choses qui ne vont pas aller donc je repars bien avec le nouveau mot mais mon pendu n'a pas disparu et en plus ici mes boutons que j'ai déjà enfoncés ne se remettent pas à 0 donc on va devoir gérer les deux choses alors pour le pendu ça se passe au niveau de l'objet pendu et d'ailleurs non c'est oui c'est ça voilà on peut voir la source image qui est l'image 0 ensuite dans notre panel pour rappel on a dans notre pardon dans notre canvas on a ici le script game qui gère le tableau sp qui est chaque étape où le pendu est affiché on peut voir qu'en fait on démarre à 1 donc je ne peux pas aller recharger l'élèvement 0 parce que j'aurais déjà la tête qui serait là moi je dois redémarrer avec cette image là alors je pourrais créer un champ public et aller chercher l'image 0 mais là on va faire simple on va tout simplement récupérer au démarrage donc ce qu'on va faire on va créer on va dire ici une variable qui va être privée on n'aura pas besoin de la rendre publique elle va être de type sprite et on va l'appeler initial voilà initial pour l'image initial le sprite initial alors pourquoi mon public me... voilà voilà tout va bien donc une fois que c'est fait c'est bien et ce que je fais au démarrage ici je vais aller tout simplement le définir je vais dire initial est égal à pendu l'objet pendu point et là je vais aller chercher le composant le composant s'appelle image et je vais aller chercher son sprite comme ça dans mon image initiale j'ai l'image que j'ai mis au départ on aurait pu encore faire un champ public mais vous pouvez voir que là ça simplifie les choses donc ensuite maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire pour régler ce souci c'est aller mettre ça de nouveau dans ma petite procédure ici dans la foulée je vais aller écrire ici pendu point alors je vais faire un get component de nouveau sur l'image je vais aller chercher le sprite et je vais le définir à mon sprite initial que j'ai récupéré en début donc ça ça va être réglé donc pour on va tester ça dans un second temps parce que je pense que vous me faites confiance à ce niveau là maintenant ce qu'il me reste à faire c'est les boutons alors les boutons c'est simple on va faire une procédure on va aller ici en dessous et on va nommer cette procédure par exemple void btn interactable interactable on on l'appelle comme on veut et donc là c'est simple je vais devoir aller chercher tous les boutons qui sont sur mon dans ma scène donc je vais faire une variable je vais créer une variable de type bouton qui va être un tableau de bouton et je vais l'appeler btn et je vais dire que c'est égal à quoi à gameobject alors gameobject et je vais aller chercher la méthode findobject alors au pluriel attention ne vous trouvez pas off type en fait je vais aller chercher tous les types dans ma scène qui sont de type bouton ça tombe bien parce que de toute façon ici il n'y a que mon clavier donc je fais ça alors attention je n'ai pas fait l'erreur donc vous voyez bien qu'il y a un s attention parce que sinon ça renvoie pas un tableau mais un seul objet donc qu'est-ce que je fais après je fais tout simplement une boucle for each donc var item dans la collection la collection c'est mon tableau btn et là qu'est-ce que je fais à chaque bouton je dis item point interruptible est égal à true comme ça je redéfinis tous les boutons d'un coup et qu'est-ce que je fais maintenant bah en fait ici après avoir initialisé l'image je vais appeler cette procédure ce qui me permettra maintenant d'avoir mon système donc si je ne dis pas de bêtises on va tester ça ensemble on va lancer ici notre jeu et on va pouvoir faire une partie donc je vais volontairement faire des erreurs voilà donc le mot est de nouveau vapoteur donc maintenant je le connais ur le mot est évapoteur j'ai bien 1 au niveau du score et ça devrait repartir voilà on a toujours 1 et là on a alors peut-être le même mot mais on peut voir que le pendu a bien reparti à 0 donc vous voyez si alors c'est pas le même mot c'est triomphe ici mais je vais volontairement alors là il y a une petite erreur oui vous pouvez voir que ici j'ai fait une oublie parce que à chaque erreur en fait il a gardé en mémoire au niveau du tableau ici sp c'est à dire que je ne l'ai pas redéfiné à l'élément 0 donc ça c'est simple on va le régler tout de suite vous voyez qu'il y a des erreurs on va le redéfinir à un moment donné et ben on va le faire en fait tout simplement ici parce que cette variable en fait alors je vais la faire oui alors est-ce que c'est i osp comment ça fonctionne ici on avait fait un i oui c'est ça donc ici on a ouais voilà on a donc i égale 0 donc on va le redéfinir tout simplement à 0 et je pense qu'on peut le faire si je ne vous dis pas de bêtises n'importe où mais ici ce serait pas mal donc i égale 0 voilà comme ça tout simplement quand je repars je repars à 0 donc ça ça devrait solutionner ce problème donc on va tester encore ensemble très rapidement vous pouvez voir que on peut oublier une petite chose donc ici le mot est bien 2 donc d e u x voilà j'ai bien un score de 1 et normalement maintenant je devrais vraiment repartir à 0 alors c'est de nouveau 2 mais peu importe voilà on peut voir que j'ai bien ici les premières il n'y a pas de soucis et voilà si je mets le mot 2 j'ai bien bravo le mot était 2 j'ai bien un score de 2 et ainsi de suite jusque quand que j'aurais perdu donc là la prochaine étape je vais perdre donc je vais mettre voilà a b c d e f g et là on peut voir perdu le mot était triomphe et là normalement la scène sera redémarrée donc mon score sera réinitialisé à 0 voilà et je peux voir que ça fonctionne très bien donc voilà qui vient répondre à la question qui m'a été posée là vous avez un jeu qui est fonctionnel qui peut gérer le score vous voyez que c'est pas il n'y a pas énormément de modifications à faire dans la prochaine vidéo je vais continuer à répondre ici aux questions et surtout comment on peut tout simplement ne pas tirer à chaque fois le même mot et comment on peut gérer ça donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo en masse que ce soit sur Facebook les réseaux sociaux etc histoire que la chaîne prend un peu d'ampleur en tout cas moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501